Bonjour mes chers amis francophones, ceux qui suivent ma chaîne, les amateurs de l'astrologie, mes amis, mes clients. Je suis de nouveau avec vous, oui, deux, trois jours après une vidéo assez compliquée, assez consistante sur l'ingression de Saturne dans le signe de Capricorne. J'ai décidé quand même de vous présenter une vidéo assez courte, assez légère sur les transits de la semaine entre le 18 décembre jusqu'au 24 décembre. Il y aura relativement peu d'informations et dans cette vidéo, je vais vous renvoyer aux trois vidéos dans la liste de lecture sur le réseau où vous m'écoutez, où vous me regardez. Donc je ne vais pas me répéter trop en détail sur certains événements astrologiques parce que je les ai développés dans les vidéos séparées, dans les vidéos thématiques. Mais j'ai décidé de faire une petite vidéo hebdomadaire pour maintenir le rythme, pour être, afin d'être, oui, fidèle au rythme pour que vous ne m'oubliez pas, pour que vous m'ayez tout le temps sous vos yeux, là. Ok, ça c'est déjà l'orgueil qui est en train de se réveiller, qui veut les applaudissements, vous savez, qui veut des compléments. Que oui, Olga, on ne vous oublie pas, on vous écoute tous les jours, toutes les semaines, à chaque fois que vous préparez une nouvelle vidéo, un nouveau matériel. Bon, comme je dis, j'ai pris le goût, donc je ne peux plus m'arrêter. Cette vidéo va être légère, mais elle contient quand même l'information très stratégique concernant la semaine à venir. Donc, regardez, au début de la semaine, le 18 décembre est marqué par, bien sûr, la nouvelle lune, 1h30 du matin, heure Montréal, heure de New York, 18 décembre lundi. Nouvelle lune en Sagittaire, dans le 26e degré de Sagittaire. Et j'ai parlé en détail de la nouvelle lune dans la vidéo sur la semaine dernière. D'accord ? Donc, vous pouvez trouver le horoscope pour la semaine qui touche, donc, qui touche la semaine du 11 au 17. Je ne vais pas me répéter en détail ici. Je vais juste dire sur la nouvelle lune que le jour de la nouvelle lune, nous pouvons conditionnellement, symboliquement considérer, donc ce moment de la nouvelle lune, comme la culmination de l'action du Stalium en Sagittaire, vu qu'il y a beaucoup de planètes qui sont dans ce signe-là, et nous pouvons la considérer, cette nouvelle lune, pardon, la nouvelle lune, comme le jour pour commencer les projets et le développement des thèmes, des sujets liés aux énergies de Sagittaire. D'accord ? Donc, la nouvelle lune en Sagittaire, c'est la pleine lune qui a plein d'optimismes de l'énergie du signe de Sagittaire, du signe de feu, mais la nouvelle lune, elle va se produire dans l'orbe de la conjonction avec Saturne, qui est prêt de quitter le signe de Sagittaire pour entrer en Capricorne, et cette conjonction qui est en train de se former avec Saturne donnera de la retenue au désir et au début fougueux et injustifié. C'est-à-dire que quand il y a trop de Sagittaires, quand il y a une constellation Sagittaire, par exemple, dans le thème astral, ou dans le cadre de transit, il y a beaucoup trop d'énergie, parfois trop d'optimisme, démesuré et injustifié. Donc, cette conjonction avec Saturne qui est en train de se former, c'est-à-dire l'orbe dans lequel la nouvelle lune aura lieu, l'orbe de la conjonction avec Saturne apaisera un peu les esprits et nous calmera un petit peu, d'accord ? On va nous retenir un petit peu dans notre enthousiasme excessif. Ensuite, un autre événement astrologique marquant, le plus marquant de la semaine, du mois et de l'année, c'est bien sûr l'ingression, le transit de Saturne dans le signe de Capricorne, qui aura lieu le 20 décembre. Et je vous renvoie bien sûr à la vidéo séparée que j'ai préparée sur l'ingression de Saturne en Capricorne. Là, vous allez pouvoir écouter vraiment ma vision de cette ingression, les conseils pour les trois ans à venir, d'accord ? Parce que ce sera la durée de ce transit. Donc, je ne vais pas me répéter ici, bien sûr, sur le sujet. Le même jour, le 20 décembre, jeudi, mercredi, nous aurons le Trigone. Pour ceux qui me corrigent tout le temps, merci parce que je confonds tout le temps avec l'anglais. Le Trigone, 120 degrés, l'angle de Vénus avec Uranus. Quel aspect magnifique qui va durer toutes les semaines, parce qu'il est dans l'orbe trois jours avant et trois jours après l'aspect exact. Ce seront les jours de l'expression plus libre dans les relations de partenariat. Ce seront les jours d'une plus grande émancipation, de l'improvisation et de l'expérimentation en amour et dans les relations de partenariat. Il faudra, et pourquoi pas, nous allons sûrement l'être, être généreux avec nos partenaires et offrir des cadeaux insolites qui peuvent surprendre, parce que il s'agit de Uranus, n'est-ce pas, qui créent le Trigone avec Vénus. Il ne faut pas hésiter à exprimer nos sentiments, d'accord, être démonstratif, ce qui permettra d'avoir un plaisir mutuel, si nous sommes généreux avec nos partenaires et si nous nous exprimons librement envers ceux que nous aimons. Nous pourrions découvrir une nouvelle source de revenus s'il s'agit de votre situation financière ou faire un bon investissement, un investissement qui va nous réussir, parce que nous savons que Vénus symbolise pas seulement l'amour et les relations de partenariat, mais aussi les biens matériaux, les finances. Bien sûr, si Vénus et Uranus qui transitent touchent vos planètes de votre thème astral, bien sûr, vous allez sentir l'impact de ce transit plus intensément. Et surtout, si par exemple Uranus en transit crée la conjonction avec votre Vénus, c'est toujours soit beaucoup d'attention de la part du sexe opposé, donc activation du domaine amoureux, ou les entrées d'argent. Donc vérifiez toujours le cas de transit avec votre thème astral. Le Trigone, Vénus et Uranus, donc entre 16 et 26 décembre, nous donnera de la spontanéité, de la susceptibilité au coup de foudre amoureux, la facilité de la prise de décisions rapides, dictées par les sentiments, échappant à notre contrôle mental. Donc beaucoup de spontanéité, un peu de folie même aussi dans la façon d'échanger avec nos partenaires. D'accord ? Beaucoup d'excentriques, beaucoup d'excentricité. Notre comportement sera caractérisé par les vues originales et indépendantes sur l'amour et par la volonté d'employer tous nos moyens afin de conquérir le cœur de quelqu'un pour vivre des sentiments forts. Nous allons vraiment oser. Et il y aura un désir de faire quelque chose d'inhabituel, sinon conventionnel, en équipe, s'il s'agit de travail. Mais il y aura aussi un besoin de se démarquer de la foule, par exemple, créer ses propres vêtements, ses propres éléments du décor, si nous travaillons dans un domaine créatif et artistique, ou d'utiliser des innovations techniques dans l'art. Parce qu'il faut combiner le symbolisme de Vénus, l'art, la beauté, l'amour, et le symbolisme de Oranus, des études non conventionnelles surprenantes et même choquantes, parfois excentriques. Donc, je me répète qu'en matière monétaire, si nous parlons de l'association financière, de l'argent, une chance inattendue est probable aussi en finance. Mais encore une fois, uniquement si une de vos planètes dans votre thème astral est touchée par ce transit, de préférence Vénus, bien sûr. Les problèmes, parce que c'est un aspect qui est très relaxant, s'il y a des problèmes, pendant ce transit, Trigone, Vénus, Uranus, les problèmes ne seront causés que par l'incapacité de se concentrer au moment nécessaire. Ce sont les carrés et les oppositions qui nous gardent en tenue. Ce sont ces aspects qui, donc le carré et l'opposition, qui nous poussent vers une force de... revendre notre stratégie de comportement, de trouver un compromis, par exemple. L'opposition nous oblige à faire un choix et ce qui nous permet d'avancer. Mais c'est toujours le mode tendu, difficile. Un Trigone, c'est très relaxant. C'est pour ça que si nous n'avons pas assez de concentration, au moment nécessaire, en ce qui concerne nos amours et nos finances, nous risquons d'avoir un peu de problèmes parce que nous allons... Les choses vont échapper de notre contrôle. Donc, même l'aspect comme Trigone peut avoir des conséquences négatives. Mais vous le... Négatif, féminin ? Vous le... Vous savez, maintenant, donc vous allez... Je suis sûre que vous allez être... Comme on dit, un éveil, non ? Être concentré, d'accord ? Pour contrôler la situation dans votre vie amoureuse et financière. Le 21 décembre, le soleil qui est le signe de Sagittaire et rentre dans le signe de Capricorne. Jeu anniversaire à tous les Capricornes. Et le 21 décembre, c'est le jour de sautise d'hiver. C'est toujours le moment de passage du soleil en Capricorne qui marque le début de la nouvelle année du point de vue astronomique. Le soleil se déplaçant vers le signe, donc dans le signe de Capricorne, pendant le mois à venir, stimulera en nous l'approche systématique à tout ce qu'on fait, l'intégralité... Cette attitude entière, lorsque nous nous impliquons dans ce que nous faisons entièrement, lorsque nous sommes dévoués à ce que nous faisons. La responsabilité et la discipline, ce sont les mots-clés du Capricorne, bien sûr. Et au moment de ce transit, il sera possible d'obtenir les résultats concrets en travaillant en équipe, mais avec les personnes qui partagent les mêmes idées. Donc, il s'agit de... Vous savez, l'assemblisme du Capricorne, de Saturne, de la maison 10, carrière, travail, ambiance professionnelle, environnement professionnel, ascension sociale, donc tout ce que nous savons sur le Capricorne. Maintenant, au même moment presque, au moment de l'ingression du Soleil en Capricorne, le Soleil va créer la conjonction avec Saturne qui rentre entre la veille dans ce signe-là. Donc, le thème de Capricorne va être souligné, intensifié, multiplié par, je ne sais pas combien, c'est juste une image, n'est-ce pas ? Imaginez, le solstice d'hiver, l'ingression du Soleil en Capricorne, l'ingression du Saturne en Capricorne, et le Soleil et Saturne en conjonction. Donc, Saturne sera dans le signe de sa gouvernance en plus. Donc, Capricorne est vraiment au présent, pour le mois à venir et, pour le mois, oui, au moins pour le mois à venir, jusqu'à l'ingression du Soleil en verso. Donc, pendant ces jours-là, il est souhaitable de dépenser notre énergie plus économiquement, parce que n'oublions pas que nous serons encore juste comme trois jours après la nouvelle lune, les forces sont encore faibles, nous n'avons pas encore pas assez remplies par l'énergie de la lune croissante. Donc, il ne faut pas dépenser trop d'énergie, ne pas trop travailler, et il faut prendre soin de notre santé. L'ordre, l'ordre, dans notre espace de travail, et l'autodiscipline, l'autodiscipline raisonnable, permettront d'avoir les bons résultats dans le travail, et très probablement, ce seront les jours où, vous savez, ce seront les jours du début d'un nouveau cycle, d'un nouveau ordre dans notre vie. ce seront les jours du renforcement de ce noyau interne. Et si nous arriverons à ces résultats, ça nous permettra de rester sur nos pieds et être plus confiant, confiant en soi par la suite, autosuffisant. Et comme je l'ai dit dans la vidéo sur l'ingression de Saturne, vers laquelle je vous renvoie, je vous invite de voir cette vidéo Saturne en Capricorne, cette conjonction Saturne-Soleil qui aura lieu le 21 décembre va marquer le début du cycle conjoint Saturne-Soleil et ce jour-là, nous verrons l'émergence du scénario ou des scénarios ou du scénario de ce programme annuel, de ce cycle annuel Soleil-Saturne. Parce que dans les trois ans à venir, lors du transit de Saturne par l'océne de Capricorne, le transit du Soleil, le Soleil en fait, un transit va créer trois fois chaque année, bien sûr, la conjonction avec Saturne qui sera en Capricorne. Donc, il y aura trois sous-cycles, trois cycles conjoints communs Saturne-Soleil et la conjonction Saturne-Soleil du 21 décembre est le début de ce premier des trois cycles. D'accord ? Et ce début de ce cycle-là, des premiers trois cycles, donnera un élan à la réalisation de nos tâches les plus difficiles, d'après le thème, d'après le symbolisme de Saturne en Capricorne, lorsque nous allons nous concentrer sur elle, donc sur sa tâche, le maximum que possible. pendant l'année à venir. Mais encore une fois, dans la vidéo sur Saturne-Capricorne, je développe ce sujet en détail. La conjonction du Soleil avec Saturne jusqu'au son deuxième cycle, jusqu'au 2 janvier 2019, il aura la deuxième conjonction, donnera notre vision de la vie et notre vision de l'activité en général, une attitude raisonnable, rigoureuse et disciplinée, et aussi de la concentration à la créativité. Saturne peut limiter l'espace des actions de ceux qui ne vivent que pour les intérêts personnels. Mais ceux qui vont coordonner leur activité avec leur vraie mission, ils vont voir la vertu de nouvelles opportunités. Mais en tout cas, tout le monde aura la chance d'aller au-delà de ses limites et vous savez, moi-même, j'ai réécouté ma propre vidéo Saturne Capricorne trois fois. Parce que lorsque je la fais, je fais mes vidéos, vous savez, je parle, je raconte ce que j'ai préparé, mais quand je regarde tout ça plus tard, deux, trois jours plus tard, j'essaie de me voir, de me regarder avec les yeux de mes spectateurs, je ne sais pas, c'est différent, le fait est différent, mais j'ai aimé. D'ailleurs, il n'y avait aucun dislike cette fois parce que parfois, les gens mettent dislike, c'est-à-dire ils n'aiment pas la vidéo. Je me demande pourquoi. J'aimerais bien que les gens qui n'aiment pas la vidéo, qu'ils écrivent, pourquoi ils n'aiment pas? Moi, j'aimerais savoir. Mais jusqu'au date, comme on dit au Québec, jusqu'au date, jusqu'au date, jusqu'au aujourd'hui, trois jours après, il y avait trois mille visionnages pour version russe, française, anglaise, aucun dislike. Ça, c'est un très bon signe. Je vous invite à ceux qui n'ont pas écouté cette vidéo, qui n'ont pas regardé, de le faire. Ça tira en capricorne pendant trois ans à partir de maintenant, à partir de 21 décembre. Et pour finir, ah non, attendez, ce n'est pas pour finir encore. Quelques mots sur le solstice de l'hiver, le 21 décembre, 11h29 du matin, heure Montréal ou heure de New York. C'est-à-dire que c'est un moment où le jour de lumière commence à s'allonger et la durée de l'obscurité de la nuit se raccourcit petit à petit, n'est-ce pas ? C'est la nouvelle année d'astronomie, comme je viens de le dire, et c'est la période, donc entre le 21 décembre jusqu'au 1er janvier, c'est la période de festivité. Il s'agit de la fête païenne du solstice, en tout cas chez les vieux slaves. Moi, je ne connais pas les cultures des autres pays européens, désolé, européens, je parle des vieux slaves. fêtes, festivals, fêtes païennes du solstice et bien sûr, on fête le Noël dans la culture chrétienne et le nouvel an calendrier du 1er janvier, donc entre le 21 décembre jusqu'au 1er janvier 2018, c'est la période de la fête, en fait, des fêtes du solstice, du solstice d'hiver. c'est le moment où du fond de la nuit la plus sombre de la nuit de la plus sombre de l'année, un soleil, un nouveau soleil est en train de naître, le soleil qui est plein de promesses, qui est plein de lumière et de chaleur et nous montre que la destruction et la mort ne sont qu'une étape de notre vie, suivie d'une renaissance dans une nouvelle qualité. Nous, comme le soleil, nous existons éternellement, je veux dire, la partie internelle de notre âme et ce ne sont que nos états qui changent, les états qui dépendent des phases et des cycles, d'accord, de tout l'univers, de la réalité qui nous entoure, de l'univers. Et puisque le nouveau soleil est né de ténèbres, le solstice d'hiver nous rappelle que même à l'heure la plus sombre, c'est un peu de la philosophie, aujourd'hui, un peu de la philosophie, même à l'heure la plus sombre, nous pouvons voir une lueur d'espoir et la tâche de ceux qui sont dotés d'un pouvoir magique qui pratiquent la magie, c'est-à-dire le travail avec les énergies, la purification de l'espace autour d'un notre environnement, notre habitat, notre aura, le rôle, la tâche de ceux qui sont forts dans ces choses-là, qui pratiquent les rituels et la magie et de chercher toujours cet espoir pour eux-mêmes et pour les autres aussi, pour aider les autres. Mais on peut même faire les rituels qui sont à portée de main, à portée de main, n'est-ce pas ? Ce sont les moments stratégiques, ce n'est pas lundi de chaque semaine qui est un moment stratégique. Ce sont les jours du solstice d'hiver, d'été, les kinox de printemps, d'automne, quand il faut, on peut revoir les stratégies de comportement et faire tout pour lancer correctement une nouvelle phase de notre vie. C'est pour cette raison, une composante importante du solstice sont les rituels de confrontation aux ténèbres et de leur transformation en lumière. Ce phénomène devrait se produire, c'est-à-dire la transformation des ténèbres en lumière, non seulement dans la nature, mais dans chacun de nous, à l'intérieur de chacun de nous. Nos ténèbres à nous sont principalement nos peurs, nos pensées et nos désirs négatifs. Mais cela ne vaut pas la peine, c'est mon opinion, de les éradiquer, de les arracher à la racine car il est inutile de lutter avec l'obscurité entre nous, de lutter. S'il n'y a pas d'obscurité, il n'y a pas de lumière. Il est important de garder l'équilibre. Sinon, comment nous allons savoir qu'est-ce que c'est la lumière s'il n'y a pas de notion opposée ? Il n'y a pas de deuxième élément appartenant à la même catégorie, lumière ténèbre. Tout existe en dualité. Je ne sais pas qu'est-ce qui me prend aujourd'hui. Il est important de comprendre le sens de telle ou telle qualité sombre, négative, noire, de comprendre pourquoi elle est apparue et pourquoi elle existe. Cela permet de transformer la douleur, la colère ou la peur en force et l'obscurité en lumière. je pense que les gens qui ont touché le fond dans leur vie, qui ont vu le pire, qui ont souffert beaucoup, c'est eux qui apprécient les bonnes choses qu'ils ont. Ça, c'est déjà un sujet peut-être auquel je peux consacrer un jour dans l'avenir notre discussion ou peut-être à une discussion live, c'est-à-dire être d'avoir une transmission en direct avec une communication interactive, réponse aux questions. Ça, c'est notre projet pour 2018. Donc, la fête du Sulti, c'est une excellente occasion pour faire les rituels attirant la bonne chance pour toute l'année prochaine. C'est un bon moment pour la voyance. En tout cas, chez nous, les russes, on respecte cette transition, vous savez. Les fêtes de fin d'année ont fait beaucoup de même ceux qui ne croient pas trop et vont chez les voyantes, les femmes surtout. L'accordement aussi, la voyance, les prédictions pour chaque mois, pour l'année à venir, pour la planification de l'année réussie parce que bien sûr, c'est la nouvelle année, c'est le nouvel an. Il faut créer le programme pour l'année suivante. Pendant les fêtes du Sultis d'hiver, il est bien de faire les rituels avec les bougies, allumer les bougies, faire des feux. Les russes, on fait ça beaucoup. Et afin de saluer le soleil et lui rendre hommage parce que nous allons maintenant mettre dans la période d'attente du printemps lorsque le soleil et la chaleur vont se rapprocher de plus en plus. D'accord? Donc, encore une fois, bonne année à tous et soyez, faites les rituels qui vous permettront de lancer le programme de votre prochaine année, de vos prochains 12 mois. Pour finir, notre Mercure dans la seconde moitié de décembre et toute la semaine maintenant, donc jusqu'au 24 décembre, sa faiblesse, sa position faible en s'agiteur dans le signe de son exil et son mouvement rétrograde nous obligera à adopter l'attitude la plus sérieuse que possible à l'égard de nos pensées. dans tout ce que nous dirons dans nos paroles, dans nos communications, donc attitude sérieuse car il peut y avoir beaucoup de tromperie, d'illusion et de désinformation de la part des autres envers nous et de notre part envers les autres aussi, bien sûr. Par conséquent, nous devons soigneusement vérifier toutes les informations qui entrent et qui sortent. Il faudra vérifier si elles, dans ces informations-là, je ne sais pas si on peut dire en pluriel en français les informations, si l'information singulière soit confrontée, soit conforme aux critères de la vérité. Il faudra maintenir la concentration maximale et la précision de la pensée, être honnête avec les autres dans la communication, dans les échanges, dans les interactions intellectuelles, éviter la manipulation, reconnaître les tromperies et résister à la tentation de tromper les autres. Mais cela peut arriver spontanément sans qu'on fasse exprès parce que Mercure rétrograde et là, je vous invite à ceux qui n'ont pas regardé ma vidéo consacrée à la phase rétrograde de Mercure où nous avons encore une semaine devant nous de Mercure rétrograde donc ça vaut la peine encore de consacrer je crois 35 à 40 minutes pas plus à la vidéo sur Mercure rétrograde parce que quand elle va arrêter la phase rétrograde le 23 décembre à 20h50 du soir heure New York heure Montréal Mercure devient direct dans le 13ème degré de Sagittaire et dans le mouvement visible depuis la Terre Mercure s'arrêtera brièvement donc ce sera stationnaire et à partir de là il passera un mouvement normal direct à partir de ce moment les restrictions habituellement associées à la période de Mercure rétrograde vont être levées mais Mercure va être encore dans la boucle jusqu'à à peu près le 11 janvier parce que le 11 janvier Mercure va avancer dans sa vitesse optimale normale donc entre le 23 décembre et le 11 janvier Mercure rétrograde mais il est encore dans la boucle rétrograde donc il y a encore des conseils à respecter par rapport à cela et vous pouvez trouver cette information cette analyse ces conseils dans la vidéo sur Mercure rétrograde alors une fois bonne année à tous soyez sages laissez vos commentaires posez vos questions et je pense qu'à partir de janvier il y aura j'ai beaucoup de projets pour 2018 il y aura sûrement des vidéos interactives vous allez pouvoir poser vos questions directement ne pas avoir juste l'enregistrement mais une vidéo en direct à très bientôt